Musique Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On avait de nouveaux occupants et surtout on avait reçu une lettre de Beverly. On va pouvoir voir tout ça en jaune. Alors, j'ai passé la nuit en off. On a du coup découvert la zone autour de, redonne-moi le petit nom, Oxbury. Ce qui est plutôt pas mal. Je vais vérifier au niveau de nos quêtes parce qu'il me semblait qu'on devait faire quelque chose à Oxbury. Voilà, trouver la partenaire du menuisier dans un café d'Oxbury. Ça on l'a pas fait. Donc il faut qu'on le fasse. On a reçu un courrier. Une lettre d'Albert. Alors, une lettre d'Albert qu'on va lire tout de suite. Ah, Stella. Alors, j'ai pas fait gaffe de qu'est-ce qu'il y avait de joint dedans. La carte au trésor peut-être ? Tiens, on va ouvrir la bouteille et on va ouvrir celle-là. Donc c'est notre deuxième. On a pas fait le premier déjà. Il faut qu'on fasse le deuxième. Donc on va aller faire ça tout de suite. J'ai ici ma nourriture qui est prête. Je vais peut-être faire des petites choses avec des légumes. Qu'est-ce que je peux faire avec des légumes ? Ah oui, maintenant j'ai du blé. Je vais pouvoir faire des choses avec du blé. Le blé c'est du grain. On va surtout essayer d'avoir de la farine de blé. Je pense que ça sera plus intéressant. On va écouter. On va juste mettre des poireaux. On va voir ce que ça donne. Des poireaux, de toute façon, on en a trop. On va pouvoir nourrir nos moutons avec des poireaux. Tellement notre poireau. Et on va peut-être choisir une destination sur la carte. Pendant qu'on y est. On a dit qu'on finissait Huxbury. Donc on va aller voir ce qu'il y a à finir Huxbury. On a visiblement loupé. On va attendre qu'ils se posent pour papoter avec eux. Astrid a faim. C'est pas étonnant. Normalement, je me suis bien débrouillée. Et je lui fais de la soupe de mouille. Où j'ai fait le bol de mouille ? Ah bah j'ai oublié de faire le bol de mouille. Oh là, j'ai oublié de faire le bol de mouille. Donc quelque chose de simple. J'ai des poissons. On peut lui parler. Et elle nous a fait un E en goût de fer. Parfait. Du coup, ils se sont posés... C'est... Gamine. Je ne m'en dis pas de nourriture. Bah oui. Ils sont un peu fins. Je me souviens plus ce qu'ils aiment. Ah oui, ils ne sont vraiment pas contents contents. Ils n'aiment pas tout ce qu'il y a un ingrédient. Donc en théorie, je peux leur donner un crab cake. Qu'est-ce que tu penses que tu fais, gamine ? Mon frère, ici, est allergique à cette merde de crustacés. Ne lui redonne jamais cette cochonnerie. Dégage. Bon, au moins, on est au courant. Donc pas de crustacés. Eh bien, du poisson grillé, alors. Ah oui. Poisson grillé, il n'y a que du poisson. Donc tu n'en veux pas. Tartelette au poire. Bouffe gratuite. Enfin. On va lui faire un câlin, histoire qu'il remonte. Et du coup, il est déjà un peu plus content. On a Atul, qui est, lui, mort de faim. On va lui donner, du coup, du crab cake. On va lui faire un câlin, également. Lui, pour le coup, il est super content. Où sont nos autres personnages ? Où est Gustave ? Où est Giovanni ? Giovanni est là. Giovanni est fin. Giovanni aime ce qui est exotique. Qu'on pourrait lui donner de la soupon de tongs. Ah, il n'aime pas les glucides. Autrement, comment mes cheveux pourraient évoluer et mon ventre résister comme ça à la gravité ? Je ne peux pas manger ce truc-là. Ok, bon, c'est cool à savoir, du coup. Pas de glucides. Pas de glucides. Tu vas avoir du thé, mon gars. Parce que, du coup, je ne sais pas quoi te mettre. Et, du coup, il est à peu près content. On va lui faire un peu. Histoire de remonter ça correctement. Il nous manque Gustave qui est là. Il y a une bouffe qui est en train de faire ding ding. Voilà, pour des légumes grillés. Et Gustave. On va le nourrir également. On va lui donner les mollusques. Il n'en veut pas aujourd'hui. J'ai déjà dû lui en donner la dernière fois. Des légumes grillés, tiens. Et on va pouvoir lui faire un petit câlin également. Et on ne peut pas lui parler non plus. Donc, ça, c'est fait. J'ai normalement nourri tout le monde. Donc, on va retourner à Oxbury. Et on va voir, du coup, ce qu'on peut faire pour trouver cette personne dans ce café. Ah, on n'était peut-être même pas allé à Oxbury. C'était peut-être juste posé. Je ne me souviens pas. Pourtant, ça ne me dit rien, en fait, cette zone-là. Pourtant, la carte me disait que j'avais déjà un peu exploré. Nous sommes les Dice Boys. Quand on arrive, on prend tout le plancher. Rien. Tu n'as jamais entendu parler des Dice Boys. Ça n'a aucun sens. Nous sommes ici depuis des années, trimant dur et découpant les rythmes. Passant le mot. Améliorant la marque. Je ne crois pas que tu aies bien entendu notre nom. On s'appelle les Dice Boys. Comprends-nous bien. Jour et nuit, on est dans les rues. On rappe. Lâchant dans le micro, les rimes pour que ça te rime. Cassant ton cou comme des chefs wesh. Nada. Wow. Tu dois être à l'ouest, alors. Écoute. Pour te faire pardonner ton honteux manque de culture, tu nous fais une faimade. Voici quelques copies de notre nouvel album. Warning, ça que ça te donne. Tu n'as qu'à le livrer aux membres de notre équipe dans la rue. Ne t'inquiète pas, ça ne devrait pas être long. Écris ça pour que tu ne l'oublies pas. Les Dice n'arrêtent jamais. C'est pourquoi les cris ne sont pas bas. Va-t'en d'ici. Et balance les albums. C'est notre ville. Dégage de mon chemin. Il me semble que c'est Oxbury, du coup, qu'on doit trouver Beverly. Pourtant, il y a des choses qui me disent des choses. Peux-tu m'aider, voisine ? On dirait que j'ai encore perdu mes clés. Elles ne peuvent pas être bien loin. Si je ne les retrouve pas rapidement, ma crème glacée va fondre. Et alors, ça fera tout un dégât. Oh, où sont donc ces clés ? Regarde-toi, tu ne m'aides même pas. Bon. Tu m'as écouté. C'est déjà ça, mon poussin. On dirait que tu as vu un fantôme. Est-ce que ça va ? C'est dommage. Je voulais vraiment prendre soin de toi. Mais c'est à ça que servent les voisines, ma chère. Je t'inviterai bien à l'intérieur, mais sans clé, c'est le sofa. Ce sofa est si confortable. Les coussins ont juste assez de vécu. Ils ont plutôt été piétinés, pour être honnêtes. Je me souviens quand Henry et Sarah sautaient dessus. Une fois, à notre ancienne maison, Henry est tombé, et il s'est cogné la tête sur cette table en verre. Il hurlait. Il y avait du sang partout ! Sur le chemin de l'hôpital, il a demandé s'il allait mourir. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai éclaté de rire. Non, mon loulou, ça va aller. J'aimerais vivre encore dans cette maison. J'ai dû la vendre quand papa était cédé. En plus, les enfants avaient déjà déménagé l'extérieur de la ville. C'était trop grand pour ma vieille personne. Et cette pelouse. Je ne voulais plus transpirer tous les dimanches après-midi à tomber la pelouse. La maison. Tu sais qu'elle avait été dessinée ? Par un architecte professionnel. C'était une vraie carte de mode. Toujours habillée de noir, avec une moustache lisse. J'avais un petit crush amical sur lui. Je sais, je sais. Je suis sûre que si je tombais sur lui, il ne me reconnaîtrait pas. Ou peut-être que si. Il a déjà dit qu'il avait une mémoire photographique. Tu sais quoi ? Je devrais peut-être l'appeler. Lui dire un truc comme... Cher Anthony, j'aimerais vraiment avoir les plans originaux de ma maison. Je les ai perdus dans un récent déménagement et j'aimerais en avoir une copie. Est-ce que je pourrais passer et chercher ? Attends une minute. Encore mieux. Tu pourrais aller le voir. Pour voir s'il est aussi beau que dans mes rêves. Si tu reviens avec de mauvaises nouvelles, ça m'évitera le déplacement. Son bureau se trouve quelque part à Heimingberg. Je ne connais pas l'adresse. Tu te rappelles ? J'ai perdu mon sac à main avec mon carnet d'adresse et la broche de ma mère. Oh, j'aime mieux ne pas y penser. Elle ne parlait que de cette broche. Alors, ne reste pas plantée ici. Va demander aux gens à Heimingberg. Avec ce sourire. Rien ne peut t'arrêter. Ok, on a des choses à faire. J'imagine que du coup la porte est vraiment fermée. Alors, ici. Il va vraiment falloir que je m'occupe de trouver pour ce pouvoir. On le sait. Salut ! Est-ce que cette journée pourrait être encore plus longue ? Non, c'est juste impossible. Merde, j'ai deux centimes dans ma poche. Je n'arrive pas à les rejoindre. Ils sont pris tout au fond. Je peux les entendre rigoler. Ils sont rentrés l'un dans l'autre. Je peux vous entendre, salsous ! Silence ! Tu les entends ? Qu'est-ce que tu crois qu'ils disent ? Vous êtes qui les rient de ma chemise ? J'aime cette chemise. J'ai besoin de paix et de silence. Je ne veux pas que ma monnaie me manque de respect. Ils sont marrants dans cette ville. Ici, c'est fermé. Aimes-tu la limonade ? Et bien sûr que oui ! C'est sucré, rafraîchissant et santé. C'est aussi frais-pressé. Des citrons purs pour une limonade purement exquise. Ce qui m'amène à ma proposition. Es-tu intéressé par un quelconque travail d'été ? Écoute-moi bien. Pour que cette entreprise fleurisse, on a besoin de plus de citron. La demande dans cette ville est trop belle. Il y a ce livreur au quai de Southpott. Il a ma cargaison de citron. Tellement frais. Tu peux entendre leur fraîcheur d'ici. Le problème, c'est que la cargaison a été arrêtée par les douaniers. Si tu pouvais aller là-bas et la prendre pour moi, eh bien, tu me sauverais la vie. Littéralement. Vite, il faut répondre à la demande. J'aime tellement les citrons. Ok, nouvelle quête. Il faisait chaud hier, il a fait chaud aujourd'hui. Ma peau est recouverte de sueur. Je sais ce qui se passe là-bas. Tu sais qu'ils peuvent contrôler la météo ? Mais tu sais qu'ils ne peuvent pas contrôler ? Moi, je crois que je vais prendre un moment. C'est une magnifique journée, n'est-ce pas ? Je vais peut-être rester à l'extérieur jour et nuit. Ça n'a rien à voir avec la perte de mon appartement. J'aime seulement vivre dans la rue. Mais pas dans la rue. Je veux dire, j'aime passer du temps dans les rues. Cette ville. Quel palais ! Et on va surtout ici. Oh, bonjour ! Prendras-tu quelque chose ? Cherches-tu quelqu'un ? Un célèbre menuisier ? Oh, bien sûr ! Tu parles de mon petit ami ? Ou plutôt, de mon ex-petit ami ? Je l'ai chassé de chez moi. J'appelle ça un désaccord. Ça fait un moment qu'on ne sait pas parler. Je ne sais pas où il peut être. Mais comme je le connais, il doit flâner dans le parc. Je sais qu'il a un endroit préféré. Quelque part au parc Humbertown. Ça n'a jamais été quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Nous voilà donc avec un bel indice sur où aller le chercher. Donc, il n'y a rien d'autre à faire à l'intérieur. Est-ce qu'on peut aller à l'extérieur sur certaines choses ? Mon frère perd la boule dans notre appartement. Il faut que je lui trouve du lait ou un truc du genre. C'est un truc de fou ! À plus tard. Eh ben, on peut acheter des trucs. On peut parler. Tu es Stella, si je me rappelle bien. Je n'oublie jamais un visage. Spécialement s'il transporte de brillantes lueurs. Ne sois pas timide. Regarde si tu veux. On peut acheter la clé d'Oxbury pour 10 000. On n'a pas la thune. On peut acheter un Durama miniature. Ah, on peut acheter boeuf. Et... Et bah, on ne va pas se gêner. Et un, deux, trois, quatre et cinq. Et euh... On va prendre tous les oeufs également. De la graine de mûr. De la graine de pomme de terre. Alors on va prendre une graine de mûr. Et... Quelques graines de pomme de terre. Voilà tout mon argent parti. En graines. C'est pas bon. Je viens d'aller dans cet appartement juste là. J'ai rencontré cette femme dans un bar. C'était pré-midi. Je me suis bien habillée. J'ai mis de l'après-rasage. On a pris un taxi jusque chez elle. On s'est embrassé. Là, dehors. Il y avait des photos de son mari. Des photos de son mari. De ses enfants sur les mûres. Je sais pas si on va se revoir. Elle m'a demandé mon numéro. Je ne sais même pas si je connais son nom. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être l'autre homme ? Qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir la deuxième place ? Je pense que j'ai besoin d'une minute. Effectivement, toutes les portes sont fermées. Je peux aller sur le toit. Ici, il n'y a rien à faire sur le toit. Ici, c'est fermé également. Une personne silhouette par là. Toutes les portes sont fermées. Ça valait le détour. Un petit coffre. Ici, c'est la fin de la ville. Et tout ça, ça va être fermé également. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a ceci. On a un sanctuaire. Et il nous manque deux obols. Ah ! Arnaque. Déception. Il faut qu'on trouve deux obols. Je vais aller chercher du bois. J'espère pouvoir le travailler plus tard. Mais c'est vrai qu'on peut miner ces bois. Ces arbres. Oui, Daphodil. C'est de toi que j'avais besoin. Il y en a d'autres qu'on peut miner ? Tout est vraiment bien fermé. Non, il n'y avait qu'un arbre, a priori. En tout cas, du coup, on a eu plusieurs quêtes. Et on a avancé sur notre recherche du menuisier. Alors, il fait trop noir pour naviguer. Et c'est pas grave. On va pouvoir cuisiner notre bœuf. Donc, je mets le bœuf tout seul. On va ensuite mettre à l'œuf tout seul. Et ensuite, on verra ce qu'on peut faire. On a acheté des trucs à mettre dans le verger. Sauf que notre verger est déjà plein. Je ne sais plus ce que j'ai foutu là. Donc, il va nous falloir un nouveau verger. Ici, ça a bien poussé. On va pouvoir précolter tout ça. Et on ira voir sur la carte les différents trésors qu'on a à chercher. À un moment, il va falloir qu'on s'y mette. On va planter de la pomme de terre. On pourra peut-être faire des frites. On va continuer à planter des poireaux. Parce que pourquoi pas. Et de la flamboyante. Parce que pourquoi pas. Des graines de tournesol. C'est parfait. De la canne à sucre. C'est parfait également. On va pouvoir faire des petites choses sympathiques. Je n'ai pas plus de canne à sucre. Si, j'en ai plus. On va pouvoir faire des petites choses sucrées. On pense au café sucré. Au thé sucré. Je ne sais plus si je les ai déjà. T'es bloqués. On va aller voir ça. Dès que notre bœuf sera cuit. Je ne vois pas de petites pop-up ici. Ai-je bien mis du grain. Pourtant, il y en a. Donc, il nous faut un nouveau verger. Et on va aller s'occuper des trésors. On est déjà le matin. C'est parfait. Alors, les trésors. Je vais déjà regarder les cartes. On en a un. En 85. 165. 85. 85. Décale un peu. 165. Par là. Et l'autre. Il est en Moins 58 Moins 52 Ca va être encore plus loin Moins 58 Moins 52 Ca va être par ici Ca pourrait être faisable Tout simplement en y allant Et ça va peut-être être notre choix Aller voir Francis Et se déplacer Avec Alex Tout simplement Et on a fait Un steak grillé C'est parfait On va faire un oeuf Alors est-ce que ça va nous donner Un oeuf sur le plat Un oeuf Oui bah tu m'en dis pas de nourriture On sait On sait qu'on a un nouveau jour Mais surtout on sait qu'il y a Albert Avec Albert Francis Avec ses courses Déjà on va faire un oeuf Déjà on va vendre Une cochonnerie Je ne vends pas Mon permis bovin Bon pour une vache En parfaite condition Ca je ne vends pas On peut vendre Quelques coquilles On peut acheter On peut acheter une graine étrange Et on peut acheter du fer Pas spécialement besoin de verre On peut On peut faire ça Ah Tarte aux pommes Sous-ponouille Pour avoir des pièces C'est pas si compliqué Avoir Tarte aux pommes Sous-ponouille Ah L'écu-chou Oh La canne à sucre Il y a des choses Très intéressantes Pour l'instant On minerai plus de sœurs Et la roche de comète Pour essayer de les économiser Ah Enfin du miel Ca serait cool Mais je suis Une catastrophe absolue En récolte de thon Ah Il y a des choses Très intéressantes Je vais juste Gérer Ici Parce que ça fait Ding ding Ok On a des oeufs Miroirs Du coup On peut mettre De la viande Ah On peut mettre De la viande Avec Crustacé 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 Je peux mettre Du bœuf Avec De la Crustacé Je sais pas trop Ce que ça va me donner Mais on va voir Donc Du coup J'en ai oublié De faire ma tarte aux pommes Mais ma soupe Ça je vais prendre Je suis pas forcément fan D'avoir des graines de pêche Mais Ça va nous donner Un peu de thune Du céleri Des fibres de coton On peut se permettre Pour avoir de la canne à sucre Ici Minerette d'aluminium Flamboyante On en a pas beaucoup De la flamboyante Ici J'ai dit Que je touchais pas Pour avoir de la citrine Pour avoir de la citrine La citrine Nous sert pas à grand chose Et en même temps J'ai l'impression Qu'on sert plus non plus Des masses De la jolesse Ça tient non plus Donc On va avoir un peu de thune C'est plutôt intéressant Et tarte aux pommes Et soupe aux nouilles Je suis assez intéressée Je pense On va attendre du coup Que ça se finisse On va faire une tarte aux pommes Et une soupe aux nouilles Donc un petit épisode Assez tranquille Finalement J'aimerais bien Qu'on aille chercher Les trésors Ici Tu as faim Si je ne m'abuse Si tout c'est ça Voilà Il est content Et il nous donne Un vase luxueux Pour pouvoir Re vendre discrètement Chez Francis C'est long Alors On peut La nourrir Ah Elle a pêché Oh là là Du saumon De la pieuvre De la sèche C'est merveilleux C'est tout simplement C'est tout simplement Merveilleux Par contre J'ai absolument pas fait J'ai absolument pas fait ce qu'elle aime C'est à dire la soupe aux nouilles Je vais lui donner un pâté à la viande Et lui faire un câlin J'en ai pas fait à Gustave Alors Du surf and turf Ok Alors on a dit Soupe de nuit J'ai eu vanille Il va avoir faim Je vais lui donner du poisson Il sait tout Haha Une fin de lion On va lui faire un câlin Quand même On essaiera de faire avancer sa quête Prochaine fois J'avais aussi du fil de lin Il me semble Donc Histoire Quand les courses de Francis Je les ai nourris Je sais plus Je t'ai pas fait de câlins Donc je vais t'en faire un On va du coup Revendre tout de suite Ce qu'on nous a donné Super vase Voilà Permis bovin Il faudra qu'on trouve Qui Nous achète ça C'était Astrid Que je voulais pas Astrid a pas faim Donc tout va pire Peut-être Peut-être Je vais lui faire un câlin On peut lui faire un câlin Pour améliorer Non Elle veut pas Je viens sans doute D'en faire un Comment ça va ? Un peu de monde Donc Et forcément Je me plante Je réussis à faire des nouilles Du riz Au lieu de faire des nouilles Je veux des nouilles Soupe aux nouilles C'est farine de riz C'est pas riz C'est farine de riz Qui va nous donner Quand même 4500 lueurs Ça va nous faire Un bon petit pactole De départ Et j'en profite On va donner Ah oui Il y a 10 de fil de laine Aussi Pour l'instant J'ai pas besoin De cap de métal On va On va Pas faire ça Mais du coup Je vais faire la nourriture Qu'il faut En off Et On se retrouvera Sans doute Pour essayer De faire les petits Les petites Chasses au trésor Même si ça nous éloigne Un peu de notre zone On a quand même Deux cartes au trésor Et ça serait dommage De louper ça J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas A laisser un petit commentaire Un petit pouce Et je vous dis A très bientôt Pour la suite Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada